Salut à tous les amis, c'est Skynos, aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed, c'est vrai, j'ai sorti pas trop longtemps, j'ai mis sur mes dandies, j'ai mis Windows 8 aussi sur mes dandies, bon bref, sans plus tarder, on va commencer les amis, comme vous le savez, j'ai arrêté, j'ai écouté le gros d'art à un moment, parce que le nombre exacteur était trop faible, j'ai changé, j'ai mis la note, maintenant je recommence peu par peu les amis, les vidéos, commencez par celui-là, qui va être pas mal, j'ai même pas vu trop bien les cinématiques et tous les amis, je découvre le jeu avec vous les amis, en même temps que vous, j'espère que vous aimerez, et on va voir ça, tout de suite les amis, D'accord, bon, allez les amis, au mes cinématiques. De ma lame et de ses douleurs, je préserverai l'innocent, la foule me cachera, jamais je ne mettrai en danger la confrérie, Tels sont les tenants du credo, les principes qui gouvernaient ma vie. J'étais alors un jeune homme, à la veille de la guerre qu'on dit de sept ans, je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir, ni le prix qu'il me faudrait lui payer. Mon nom est Shea Patrick Cormac, et voici mon histoire. Voici son histoire. Bon, c'est une place... Eh bien, nous ne manquerons pas de voix pour le feu. Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu, Shea. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. Là, c'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Ben disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Bien vite. Monsieur de la Vérandry et son équipage ont dû s'attirer des ennuis. Tout ça pour un rendez-vous avec des contrebandiers. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu refuses de me dire ce qu'on fait ici. Parce que le Chevalier en a décidé ainsi. Je croyais qu'on était amis, Liam. Nous sommes amis, mais cela n'a rien à voir. Ça ne te concerne pas, Shea. D'accord, on peut le suivre. Ce qui paru, il y a des chansons. Il était complain, mais c'est des pires. En équipage, je crois. Bon, déjà, je suis inversé à ça. Eh bien, je vais être au vide pour toi. Non, je veille sur toi. Au cas où tu te blesserais en tombant. Voilà. On va rouler, je vais être au vide. Je vais redécouvrir un peu les touches, les amis. Très vite. Mieux vaut ne pas faire attendre monsieur Malédiction. Où sont ces crétins ? Bon. On va regarder ça. Où étiez-vous, vous deux ? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici ? Les misérables Anglais ont attaqué mes hommes. Eh bien, capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seuls, comme vous le dites toujours. Capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la véranderie. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique ? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Simple d'esprit, tu n'es qu'un misérable paysan. Et de... 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 Du long, je me t'ai laissé. Allez be-jeun. Elles sont plus essentielles. Je l'assemble. Je l'assemble. Messieurs, voyons. Nous avons un ennemi commun et il est sur nos talons La Royal Navy m'a attaqué et a mis mes hommes en déroute Nous sommes bloqués ici et pire encore Les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés Chey et moi allons les aider Vous soignez vos hommes Prends-les, t'en auras besoin Sois prudent, Chey Rappelle-toi tes entraînements Et prends garde à la vie Ils veulent se battre avec moi T'es prêt à leur donner une leçon ? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance Pas mal Il n'y a pas de la vie, hein, sale vermine Parle, avant que je te brise le crâne Ouvrez-le les gars Lorsque les ouvras, ils enterreront ce qu'ils resteraient Ils ne font pas ? T'ontalons cette manie, elle vient de descendre Merci mon amie, vous allez me pendre On va faire ça à lancer mon amie... Bonne chasse les gars, Réseillez à longtemps ! Il n'y a pas de deuil contre vous ! Donc, on ne fait pas de deuil contre vous ! Il n'y a pas de deuil contre vous ! On va faire ça à lancer mon amie ! Bonne chasse les gars ! j'ai pas remonté c'est facile pour l'instant les amis je vous en ai laissé quelques-uns tu n'es pas totalement bon à rien à propos de bon à rien ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire ce vieux rafio si tu en veux il est à toi maintenant ramène-moi à mon navire d'accord on a un navire ce navire est à toi vas-y prends la barre les hommes que vous avez sauvés nous rejoignent ils feront un bon équipage je ne sais que penser de leur capitaine mais après moi tu es le marin le plus expérimenté de la confrérie et un bateau de plus nous serait fort utile même en piteux état il est à moi c'est vrai un navire à moi avec une touche de peinture et de nouveaux canons j'en ferai l'un des meilleurs navires du monde peut-on commencer capitaine tout de suite moussaillon abruti il est en piteux état mais il tient la mer et il a été baptisé le morégal ah Morgan cette idiote de fée qui avait ensorcelé Merlin l'enchanteur il tire un comme un gange alors pour un petit rire à tenir à l'arrivée c'est 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 alors je ne sais plus c'est lequel allez parce que je ne suis pas un vrai clinique Morrigan était une déesse antique la reine de la guerre et des ténèbres qui venait collecter l'âme des guerriers défunt c'est Shay tout craché et bien ça commence bien j'ai eu un bateau il faut du bateau il faut du cerveau oh oh c'est 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 tous à vos postes de combat c'est 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 allez encore oh pnce c'est pas trop bien fort Voilà, le temps que je fasse, je m'y fasse un peu, parce que je n'ai jamais connu ça, mais c'est bien passionnant. Quel est notre cap, Capitaine Chey ? Il est peut-être temps d'aller faire notre rapport au Mator. Sage parole, Capitaine, sage parole. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est... c'est une sorte de virus dormant ? Évacuation d'urgence. Merde ! Ne bouge pas, je vais te sortir de là. Bon, ok. Là, ça commence maintenant. Désolée, c'était assez brutal. L'oreillette marche ? Un, deux. Tu étais dans un Animus. Animus. Tu te souviens ? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Sheikormak. Tu bosses pour Abstergo Entertainment. Alors, ça te rappelle quelque chose ? Ta session a déclenché un truc néfaste qui affectait tout le bâtiment. Faut qu'on trouve ton boss. Tu te souviens de ton boss, quand même. Mélanie Lemay, Madame Positive Attitude. Tiens, ton communicateur, si jamais tu te perds. Allez, assez traîné. Suis-moi. Dépêche-toi. C'est toi qui as provoqué ce chaos, au cas où tu te poserais des questions. Rappelez-vous les exercices d'évacuation. Tout va bien se passer, les gars, je vous assure. Bon, mais il faut partir. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Sheikormak. C'est ton boulot d'éviter ce genre de choses. Faut contenir ses mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire. Non, il faut les isoler. Je veux étudier ses mémoires. Mais... Mademoiselle Lemay, désolée. Ce n'est pas une demande. Vous l'avez entendu ? Ok. Mademoiselle Lemay, vous permettez que je vous emprunte votre cobaye ? Salut, toi. Ça va te paraître un peu étrange, mais tu vas travailler pour... Des prestataires que nous avons, disons, embauchés pour améliorer la sécurité. Monsieur Otsoberg et Mademoiselle Violette Dacosta. Appelle-moi Violette. Je dois faire le point et préparer une déclaration pour la presse. Tu fais tout ce qu'ils te demandent, compris ? On est soudés. Sur le papier, tu es responsable de rien du tout. Mais c'est toi qui as activé le virus. Du coup, tu vas m'aider à faire un peu le ménage. Monsieur Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Chey. Mais pour ça, on doit y accéder sous Helix. Sauf qu'il est HS. Va falloir aller au sous-sol pour rebooter. D'accord, ben oui. Waouh, le type qui a conçu ce virus est un génie. Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud, mais il s'adapte pour foutre en l'air les autres systèmes d'exploitation qui gèrent le centre. Melanie, l'ascenseur est HS. On est coincés à cet étage ? Bon sang, oui. J'envoie là maintenant, sans occuper. Et un serveur fonctionnel à cet étage. On va devoir faire avec. Agent Dacosta, tenez-moi régulièrement informé de vos progrès sur les mémoires génétiques de Chey. Pourquoi ? Ce sujet n'a rien de particulier, que je sache. Si Chey Cormac est l'homme que je cherche, ce léger contre-temps sera peut-être une merveilleuse aubaine pour nous. Rejoignez la salle des serveurs à cet étage. Bon sang, c'est quoi ? Alors je vais partir. Est-ce qu'il paraît que j'ai mis un virus disparu? tout ça. Bon, ça veut pas subir là. Là, ça se trouve. Ah oui. Merci. Bon, on n'a pas ce qu'à arriver. Je crois que mes chiens sont encore mieux dressés que toi. Tu vois un voyant Wi-Fi qui clignote? Tu pourrais reconnecter ton animus à Helix dès que t'auras réparé le serveur. En théorie, tu résoudras le problème si t'alignes les rayons avec les segments du noyau. Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut déplacer les cercles de façon à ce que chaque segment soit alimenté par un rayon. Surtout, n'en oublie aucun. Il doit y avoir qu'un seul rayon par segment, ok? Et quand tout sera bien aligné, le système reboîtera. Compris? Allez, à toi de jouer. Alors, si j'ai bien compris, que chacun, les voyants, les anneaux, là, là, Les assassins prétendent qu'Almou Halim était un grand menteur qui s'est laissé corrompre par sa cupidité, au point de comploter avec les templiers pour acquérir une pomme d'Eden. Moi, je vois en lui un stratège avisé. Il s'est servi de son meilleur assassin, Al-Tahir ibn-Lahad, pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme et s'en servir pour faire régner la paix. Al-Mou Halim n'était pas un templier, mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des templiers qu'avec celle des assassins. Autrefois, les deux factions avaient un but identique, la paix. Seuls différaient les moyens pour y parvenir. Si Al-Tahir avait laissé Al-Mou Halim mettre son plan exécution, nous ne serions peut-être pas à couteau tiré. C'est seulement quand Al-Tahir a réformé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale. Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue, il doit forcément en être de même pour d'autres assassins. Inspirant sur le... C'est un mot de vie. Les assassins prétendent... Ah non, mais j'ai déjà regardé, c'est bon. C'est un quartier, c'est bon. Fini, bon. Euh, d'accord. En fait, je ne sais pas si tu étais censé voir ça. Peu importe. Contente-toi de retourner à ta station Animus. Maintenant que les serveurs sont rétablis, tu devrais pouvoir réactiver les autres postes de travail. Enfin, si tu es d'humeur à prendre utile. Et tu devrais aussi pouvoir trouver d'autres séquences intéressantes. Je veux dire, si tu as envie d'en savoir plus. Oui, j'ai envie d'en savoir plus. Tiens, un de tes collègues a perdu son communicateur près de l'ascenseur. Si tu vois des appareils qui traînent, récupère-les. Ça nous aidera peut-être à trouver le coupable. Maintenant que vous avez débloqué les mémoires de Shay Cormack, une grande découverte s'offre à vous. Vous avez sans doute des questions sur votre nouvelle mission, ou sur moi. Mais toutes les réponses que vous cherchez se trouvent dans l'histoire de Shay. Les mémoires de Shay vous feront ouvrir les yeux. Je ne sais pas si vous avez débloqué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est repéré notamment à Kyoto, Moscou et Paris. Miles refait surface fin 2013. Son rôle dans l'infiltration d'Abstergo Entertainment Montréal par les assassins Sean Astings et Rebecca Crenn a depuis été confirmé. Miles et Banks restent introuvables. L'agent d'Acosta cherche des traces d'activité des assassins à l'aide du réseau akashique de satellites. Mais nous ne les avons toujours pas localisées. Bon les amis, ça va faire bientôt 3 minutes pour tourner les tours. On va pas enregistrer tout. Bon, je vais faire le dernier des amis. Mais c'est... Je sais pas trop comment passer le téléphone... Ok. Bien vu. A ta place, je jetterai un oeil au cas où il y aurait des infos intéressantes. Ouais, je sais, je suis une personne horrible. Bon les amis, je vais vous laisser sur un sub. C'était Skylox sur Assassin's Creed Squad. Je vous laisse vous dire plus, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et tout. Bon, on vous retrouve pour un deuxième épisode les amis. Sous-titrage ST' 501